... Salut et bienvenue dans Morienzap ! Allez, c'est parti ! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Morienzap. Au programme de cette émission, coup de projecteur sur le nouveau service de la maison de l'habitat, gérée par la 3CMA à Saint-Jean-de-Maurienne. Et pour terminer, célébration religieuse et inauguration de la rénovation de l'église de Saint-Pancrasse. Voilà pour le programme de votre émission. La maison de l'habitat rentre dans la démarche du grand chantier Lyon-Turin à travers un programme d'intérêt général pour loger les salariés du Lyon-Turin. Rappel sur ce service de la 3CMA, un reportage confié par nos confrères de TV8 Montblanc. Bonjour, bienvenue. Merci. Installez-vous, je vous en prie. Installée au cœur de Saint-Jean-de-Maurienne, la maison de l'habitat a ouvert ses portes le 15 mai dernier. Comme ce propriétaire venu se renseigner ce matin-là, elle a enregistré depuis pas moins de 170 sollicitations. Tout simplement parce que j'ai entendu parler des aides pour la rénovation énergétique. Donc je suis nu me renseigner étant donné que j'avais des travaux de prévue cette année. Ce guichet unique est né d'une double dynamique. Depuis des années, les centres-villes de Morienne se vident. En 2012, la communauté de communes cœur de Morienne-Arvent lance donc son programme local de l'habitat pour inciter les propriétaires à rénover leurs biens et à les louer. S'y ajoute, depuis la démarche grand chantier du Lyon-Turin, un programme d'intérêt général qui mobilise État et collectivité. Nous avons eu la volonté d'avoir un seul lieu pour que n'importe quel habitant, qui soit propriétaire, locataire, ait qu'une seule porte à pousser, un endroit centralisé où il puisse avoir toutes les informations qui concernent le logement et l'habitat, quelle que soit la question à poser. L'idée, c'était que les gens n'aient pas à parcourir un parcours du combattant. Le site de Saint-Martin-la-Porte du Lyon-Turin emploie actuellement plus de 400 salariés. Deux nouveaux chantiers, à Avrieux et Saint-Julien-Mont-Denis, débuteront bientôt. L'objectif est donc de réhabiliter et remettre sur le marché 380 logements pouvant accueillir plus de 600 salariés. Il y a quand même un panel d'aides qui est très important. Mais globalement, pour un propriétaire bailleur qui souhaite faire des travaux de rénovation chez lui, on peut lui accorder une aide qui peut monter jusqu'à 40% avec un montant qui peut aller jusqu'à 40 000 euros. Grâce au chantier du Lyon-Turin et grâce au programme d'intérêt général pour l'hébergement des salariés du Lyon-Turin, il y a des financements supplémentaires qui ont été mobilisés et il y a donc des aides qui peuvent être très intéressantes pour une personne qui souhaite remettre en location son logement. L'OPAC, bailleur social de Savoie, a aussi remis en état une cinquantaine de logements vacants. Le chantier du Lyon-Turin devrait couvrir près de 2200 emplois directs lors du pic d'activité en 2022. Il est actuellement l'un des trois principaux employeurs de la vallée. Mgr Philippe Ballot, évêque de Morienne, et M. le maire Raymond Truchet de la commune de Saint-Pancras ont invité les habitants du village à la célébration des travaux de rénovation de l'église. Samedi 4 mai est un jour important pour les habitants du petit village de Saint-Pancras. En effet, ils se sont réunis devant les portes de l'église pour une bonne raison. Assister à la bénédiction de ce magnifique édifice religieux fraîchement rénové par Mgr l'évêque Philippe Ballot, venu en personne. Mais avant de bénir les portes de l'église, petit rappel du déroulement des travaux de la paroisse. Grâce aux subventions du département de la Savoie et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, les travaux ont pu commencer dès 2018. En priorité, l'intérieur qui était dans un état un peu lamentable. Nous avons également rénové l'hôtel. Nous avons refait l'ensemble des feuilles d'or sur ce magnifique hôtel. Puis le faux marbre. C'est une église qui a été construite au XVIe siècle. Il y avait des problèmes d'humidité, le salpète remontait. C'était quelque chose que nous étions obligés de faire pour avoir une église décente. Nous avons également fait le sous-bassement extérieur de l'église. Il s'agissait d'enlever le crépissage et de remettre les pierres à nu pour essayer de chasser le salpète et l'humidité. Et pour cela, il a fallu réunir la somme de 180 000 euros et faire appel à un architecte spécialisé en rénovation des bâtiments historiques. Un artisan, peintre-décorateur spécialisé dans la rénovation des monuments historiques et bien entendu, des entreprises locales. C'est vrai que les travaux, nous en parlons depuis quelques années. Monsieur le maire avait programmé ça après la réfection de la mairie. Et c'est vrai que les subventions du conseil départemental étaient prêtes pour accompagner ces travaux comme ils se devaient. C'est une magnifique réalisation. C'est vraiment, comment dire, dans cette période qui est difficile pour nous, dans notre pays, et bien comme un signe de la possibilité que nous avons ensemble de faire des choses belles et d'en être heureux. Et une église, c'est toujours une dimension très particulière parce que tout le monde s'y retrouve bien et dans un contexte qui est toujours de calme, de repos, de ressourcement, dans un contexte où on a envie de rester. Qu'on soit seul ou qu'on soit avec d'autres. Voilà, maintenant, les habitants de Saint-Pancras peuvent être fiers de leur belle église et pourront se retrouver dans ce lieu de recueillement complètement rénové. Voilà, le Morian Zap, c'est terminé. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. Mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Mont-Gilbert, samedi 25 mai, le festival Écoute et Regarde. Ce festival vous propose de plonger dans l'ancien temps pour revivre les veillées lors d'une représentation théâtrale et de découvrir la ferme des Quatelins qui accueille l'événement. A partir de 17h, rencontre et visite de la ferme des Quatelins. 19h, repas, sortie du sac, vente et dégustation de produits de la ferme. 21h, représentation dans du pays, QV 1860. Navette gratuite de 16h à 19h et de 22h à 23h30 entre Egbel et Mont-Gilbert. Tarif, adulte. 10 euros, enfant 12 ans, 5 euros. Gratuit pour les moins de 6 ans. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le 06 07 26 52 23. Saint-Jean-de-Maurienne, samedi 25 mai à 17h30, rendez-vous dans la cour de l'ancien évêché pour la fête des mères. Une plante sera offerte aux mamans. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter auprès de la mairie au 04 79 64 11 44. Besson, dimanche 26 mai. 12e comisse, agricole de Morienne. Promotion de produits locaux, découverte d'un savoir-faire, la mise en valeur des races locales. Un concours de bovins de race abondance et tarantaises, un défilé d'animaux et la remise des prix. Une présentation de brevilles et de chèvres, 18 exploitations morianaises sans une vache se sont présentées. Un marché avec des producteurs agricoles et artisans morianais. 25 stands sont attendus. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le 04 79 05 93 88 ou le téléphone portable 06 08 80 17 91 ou rendez-vous sur le site internet comisse.agricole.de.morienne.fr N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada